De retour sur les finales du National All-Stars avec Armel Primo qui a gagné la première très rapidement mais qui est en train de mulliganer cette deuxième partie. On est en train d'essayer d'examiner les sides pour savoir ce qui a été rentré des deux côtés. Probablement des Olivia Paul de l'Aren. En fait c'est marrant parce qu'ils ont tous les deux le même plan de side. Ils essaient de passer en mode contrôle. Ils essaient de passer plus lourd oui bien sûr. Les deux vont pas pouvoir passer plus lourd. Ah si, il y en a qui va être plus lourd que l'autre. Il y en a forcément un qui va être le plus lourd tu vois. Je veux dire les deux peuvent être le plus lourd en même temps. Je pense Alex et Askaim le deck plus agro forcément. Genre lui il a des courage en side. Ouais. Je pense. Courage c'est pas une bonne idée de les sider quand on voit le side. Quand on voit tous les anti-bet qu'elles sont adversaires. Quand on voit tous les anti-bet d'Armel. J'avoue c'est pas terrible. Donc il rentre pas courage ? Peut-être qu'il se dit vu la sauce qu'il a pris. Faut pas prendre la game d'avant en considération je pense. Oui mais tu peux. Quand je l'ai regardé tout à l'heure side il a retiré ses purifies the grave parce qu'il lui avait pas servi à l'addo. Ou au moins un des deux pour rentrer un advent of the war. Donc je pense qu'il est capable de le faire. Non mais peut-être qu'il a raison. Tour 2 s'il veut Armel et Paladin. Je sais pas jouer avec... Non mais si ça se trouve c'est comme ça que le match... enfin je sais pas. S'il l'a fait une première fois. Il y a peut-être aussi une histoire de play draw tu vois. C'est pour ça qu'il avait sa idée. Je pense pas qu'il soit résultorien. Je pense qu'il faut quand même que ça serait dommage. C'est Borger Peredain tour 2 qui menace de mettre une belle pression à Armel s'il a pas des choses à faire. Il a sous le band ou pas ? Non il a pas sous le band. Donc il a une autre bet en main ? Il a probablement une autre bet. Peut-être un advent of the war qui fera un plutôt joli sous le bandeur. Mais il a pas de pire. Il a du subir Marc Angel. Ouais il y a des pires. Il a joué un cochon Armel. Ouah. Un coche. Ah ça se joue archer au play ce match-up. Ouais ça se joue beaucoup au play moi je pense. Parce que là j'ai l'impression que... En fait en fonction de la personne qui plaît ça va être pas la même pression. Personne qui met la pression et pas la même personne qui met le plus gros peut-être. Du coup Armel il est un peu gagnant dans les deux cas parce que... Est-ce qu'il va payer l'A3 ? Bah en tant que joueur agro il est quand même mieux parce qu'il a beaucoup plus de bet haste. Et en tant que joueur contrôle il est un peu mieux aussi parce qu'il a plus anti-bet. Enfin parce qu'il a plus de couleurs quoi quoi. Ouais je mets ça en fait simplement. Encore faut-il les avoir mais a priori là il les a. Il a plus de cartes de plusieurs couleurs donc il est plus contrôle quoi. Alex qui a vite droppé son linge de taper mais qui a pas longtemps... Qui a pas... Qui réfléchit un peu longtemps hein. Il les met ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'il les a sous une bande ? Ouais il dit go ! Ouais il a 3-3. C'est pas comme c'est la merde. J'ai cru il a pas une advance, il a pas une all-bet. Donc il a pas pu faire. T'es un cochon ça l'a arrêté. Je crois qu'il y a un Selecnia. Charm. Il aurait bruit non ? Il a une chance ouais. Il voulait peut-être pas trade l'A2-2 contre l'A3-3. Mais peut-être juste le token contre l'A3-3. Armel il prend pas la chance. C'est l'antapégo. Donc l'antapégo il a quoi de up ? Abrupt de Ké ? Ouais. Ouais. C'est tout non ? Ouais. Je trouve que ça ne marchera pas. Abrupt de Ké encore face shield. Je vais encore sur mon truc. Abrupt de Ké. Ok je la protège du vert. Je crois que tu la protège du noir. Ouais. Là ça marche. Là ça marche. C'est exactement ce qu'il s'est en train de se passer. Ah non juste il fait une token. Ah mais il a dû annoncer une phase attaque non ? Ouais sûrement. Qu'est-ce qu'il... Mais non. On fait shield. Ouais ça va se faire shielder ça. Il l'a fait maintenant ? Ouais. Je ne sais pas quand il l'a fait. Ah il l'a fait fin de tour ok. Ah oui ça devait être fin de tour. Ok ça va. En fait le jeu d'Alex qu'on voit comme un jeu aggro mais on l'a vu plusieurs fois aller dans les tours du late game. Il va falloir qu'on fasse un peu de place Remi. Et il s'en est tiré régulièrement quoi. Il a fait une 5-5. C'est un jeu qui sort des points de nulle part. Oula c'est génial ça. Ouais. Genre là par exemple les points de nulle part ils sont là. Tu vois ils sont très très plaisants. Ouais c'est clair. C'est vraiment les points de nulle part. C'est genre il y a 15 points d'un coup là. Attends ça fait beaucoup 15 non ? Non j'ai pas eu pu mettre 6, 7, 8. Genre même s'il bloque le silver blade dit 3, 11. Il attaque même avec l'elfe. Ah c'est un token 5-5. Ouais c'est un token 5-5 qui a priori a été sous bande avec le silver blade. Attends il y a un gros problème sur ce cover de jeu. Il y a un problème énorme. Il peut pas chier le token c'est ça que tu veux dire ? Non. Attends ça je vais le mettre. Attends 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 attends. Non non. Ah et en plus il y avait un gavonni. Il y avait un gavonni en plus. Ah il y avait un 6, 12, 13, 14. Ah non non le cochon est mort donc il ne les avait pas sous le bande. 4, 5, 6. Attends 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 il a pris 6, 7, 8. Alors 6 et 6, 12 il a pris. Non 6 et 6, 12 et 6, 18. Non 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 en fait c'est le cochon est mort donc ça veut dire qu'il y avait sous le bande les deux. C'est pas syndiqué ? Ouais c'est un diqué je pense. Encore un diqué ? Bien. Ah ouais c'est le deuxième diqué. Il n'en a pas d'autre. Et du coup là c'est... Il a un. Ouah Smiter. Smiter. Donc là il menace l'autre de passer à deux. J'avoue que c'est pas terrible comme engagement de land sur Smiter alors qu'il a un gavonni qui va servir à rien et qu'il a décidé sa charme à trouver tu vois. Ouais il mène d'avoir joué son ordre avant l'intègre. Ouais. Parce que du coup il lui dit qu'il a passé les Snasharm et tout. Grava. Il donne plein d'indis sur sa norme. Il passe à deux. Il passe à huit putain. Si c'est un endmaster ? Ouais. C'est pas mal à une façon. Il y a sur pas mal de blokeurs mais ça s'empêchera pas un fade flower ou des choses dans le choix. Il peut pas faire fade. Il faut être à 5. Non mais il s'empêche pas de faire sur une bête. Sur une bête pour lui donner la protection. Ça passe tu vois. Ah oui. Une bête pour vert il a gagné. Si j'ai attaqué avec les deux il y a plus de pilgris. Ah oui le pilgris ça va pas être ça. Le pilgrim. Il faut attaquer avec les deux. Ouais c'est sûr qu'il faut attaquer avec les deux. Il faut bloquer pilgris mais euh... Enfin elle il fait toucan non ? Oui. Ah ça va se décider. Il s'est passé pas d'élphine l'héreusement. Ça passe. Tranquille. J'encaisse. J'encaisse pépouse. J'encaisse oups. Ouais c'est ça c'est très évident. Il y a plus de trompoles. Ouais c'est très évident. J'ai trouvé mieux. Non. Non non non. Y'a pas accumulé le team de ledge. J'ai pas mis toutes les cartes de... Ah y'a pas ? Tu sais pas nous mettre Bolt ? Y'a plus un appareil. Y'a plus un type 2. 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 Ah c'est une type 2. J'ai mis juste le type 2. Ah mais y'a déjà la meilleure carte. Boum. 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 Le titan rouge champion de France encore une fois. Eh oui. Vénère. Le titan rouge encore là. Impressionnant. Impressionnant. C'était la 2. Ça fait 2-0. Armel Primo de nouveau champion de France. T'as tout raté Mika. Il a prouvé que c'était pas une blague la première fois. Ouais. Mais de toute façon personne n'y a... Personne ne croyait que c'était une blague de toute façon. Effectivement ouais. Enfin je peux pas afficher tout en rouge c'est bien dommage. Ouais. Et voilà. C'est la fin des matchs. Quel talent cet Armel Primo dire qu'il a failli pas être qualifié. C'est vrai. Il s'est qualifié sur Alice Chance. C'est beau. Allez voilà. J'espère que vous avez apprécié ce coverage. Que ce soit le tough temps que nous. Autant que nous voilà. Franchement c'était magnifique. On a eu beaucoup de très très belles parties ce week-end. Ouais on les regardera souvent. Quand on sait pas quoi faire de l'onçon à Guerre d'Hiver. On va faire tiens c'est National Star il y a beaucoup de belles parties. Je vais m'en refaire une petite. On va se refaire un petit genre Wafo Timothée Simonot. Ou un petit tu vois. Ouais ouais. Non c'était pas la plus passionnante. Mais il y a beaucoup de très très bien. Regardez tout religieusement tous les soirs. Toutes les vidéos. Toutes les vidéos. On y va ? Et on vous dit à la prochaine les enfants. A la prochaine. Ciao ciao.